Musique de générique Musique de générique Donc, je disais, ce qui a créé la chute du diable, ce sont les privilèges que Dieu a mis à sa disposition. Quand j'ai fait une émission, j'ai dit, Satan n'est pas et n'a jamais été plus puissant que tous les anges. Car, il y a des anges qui ne sont plus puissants que lui. Bon, ça va créer des... sur les polémiques inutiles, sur le net. Alors, il n'a pas été créé... d'abord, Dieu a créé chaque ange en fonction de... Ce sont des fonctions. Des fonctions, comme je l'ai toujours répété. Ce sont des fonctions. Donc, le diable a été créé pour la fonction de ce qu'on appelle le culte. Pour ne pas dire adoration ou rose. Son nom initial. Il a été créé pour le culte. Je vous dirai son nom, son vrai nom. Je vous le dirai. Il a été créé pour le culte. Donc, il fait partie des anges qui sont disposés de faire le culte. Que la Bible appelle couramment par les chérubins. Donc, ce sont les anges du culte. Donc, ils gèrent tout ce qui est cérémonie. Enfin, tout ce qui a trait au culte proprement dit. Alors, on va... Dans cette catégorie-là, on va faire de lui le responsable de la chorale du ciel. Donc, Satan, c'est... On va dire, c'est nous aujourd'hui, on va l'appeler le chef du département des centres. Il doit gérer ce côté-là. Artistique de la musique. Et, étant un certain département, Dieu le met dans les camps forts. Dieu le met dans les camps forts. Dieu met aussi à sa disposition des anges qui devaient être à son service. Donc, il avait aussi à sa disposition une certaine louange. Là encore, lorsqu'on dit ça, les chrétiens se fâchent. Lui, les anges qui étaient ensemble avec lui... Oui, bien sûr. Travaillaient avec lui pour la louange. Oui. Et on met ces anges à sa disposition. Et donc, ces anges louaient aussi. Donc, lui donnaient aussi certains honneurs. Des honneurs. Comme on fait pour un chef. Exactement. Et il a été placé dans un endroit pour faire la guérité de Dieu au ciel. On l'avait mis dans un endroit précis. Dans le jardin d'Éden, c'est l'est de Dieu. On lui avait mis là. Donc, c'était là qu'était son fief. Il était dans le jardin d'Éden. Il est là. Maintenant, les chérubins. Les chérubins. Un groupe. Mais dans ce groupe-là, c'est reparti. On a des musiciens. D'un côté. Et de l'autre côté, on a une catégorie de protecteurs. Du trône. Alors, Satan faisait également partie, non seulement du côté musical, mais il était aussi du côté de la protection du trône. C'est-à-dire, ils étaient ceux qui déplaçaient le trône de Dieu. Vous me saisissez, pasteur? Comme au temps de... Je veux imaginer quand même toujours le temps de... Exactement. Comme aussi au temps de Moïse, ceux qui portaient là. Exactement. Alors, parmi les protecteurs du trône, Satan occupait également une place supérieure à ses quatre. Donc, il y en avait quatre chérubins protecteurs qui... Non, cinq chérubins protecteurs qui gardaient le trône. Donc, il était à la fois le responsable des musiciens du ciel et le responsable du trône de Dieu. Donc, les quatre êtres vivants étaient également sous la responsabilité du chérubin protecteur. Et donc, il avait ses doubles fonctions. Alors, Dieu dit, cela va l'emmener à faire quoi? À se prendre maintenant pour Dieu. Ce qui va amener Satan, c'est quoi qu'il est devenu Dieu? Et il commence maintenant à avoir des aspirations néfastes qui sont contraires à l'identité de Dieu. Il a sa disposition des anges qui le louent. Lorsqu'on parle de louer les gens qu'on peut lui adorer. Non. On peut louer un homme. C'est-à-dire, on lui donnait des honneurs, des éloches. Même Dieu l'a fait dans Ézéchiel 27, Ézéchiel 28. Dieu a fait des éloches. Il dit, tu étais ceci, tu étais ceci. Il a été créé avec toutes ses qualités de diable. Alors, ses honneurs, les privilèges qu'il avait vont faire quoi? Vont le pousser à vouloir faire un coup d'état dur. Il se dit, non, mais moi aussi, je peux aussi mettre mon trône au-dessus de Dieu. Comme ça, je serai plus que Dieu. Et c'est là qu'il a nourri ces inspirations-là. Et la nutrition de ces inspirations lui a donné un but. Il a dit, effectivement, moi je le peux. Et en disant, je le peux, qu'est-ce qu'il va faire? Comme lui, il est centre. Il va attaquer Dieu. Et en attaquer Dieu, il ne peut pas. Quoi qu'il soit gardien du trône, mais il ne peut pas. Alors, il doit trouver aussi des alliés qui doivent épouser. Exactement. À ce moment-là, qu'est-ce que lui, il va faire? Il va donc aller corrompre. Le premier ange qu'il va corrompre, c'est l'ange que la Bible appelle Bélial. Il va aller voir Bélial. On dit, or, Bélial était dans la catégorie des enseignants. Disons, dans la catégorie de Gabriel. Des enseignants, des messagers. Ceux qui étaient là pour l'instruction. Ceux qui avaient l'art de parler. Il va corrompre Bélial. Et c'est Bélial qui va maintenant faire le reste du travail. Aller séduire les autres anges-là. Pour s'allier, exactement. Pour s'allier à la pensée de Satan Lucifer. D'une fois, c'est bon. À ce moment-là, ils vont faire le front contre le royaume de Dieu. Pour chercher à suppler, à être au-dessus de Dieu. Détrôner Dieu au fait. Exactement. Alors, c'est déjà là, jusqu'à là, jusqu'à là, c'est là que commence d'abord son premier assassinat. En induisant, les autres anges en heureux, ils commencent à les tuer. Il va les séparer. Exactement. Ils meurent. Ces anges-là, ils deviennent des morts, spirituellement. Ils vont mourir. Il commence. Voilà pourquoi Jésus dit, dans Jean-Louis, il est le maîtrier dès le commencement. En tant que humain, nous sommes tentés par ces fausses maléfices. Exactement. Ces fausses maléfices qui viennent à nous commencer. Maintenant, lui, quel est le modèle? Où est-ce qu'il a pris le modèle de la rébellion? Puisqu'il n'y en avait pas, mais il s'était parfait. Tu les as créés parfaits. Dans le but, comme tu l'as dit, c'était des fonctions. Les fonctions n'obéissent qu'à celui qui... Mais le bout d'entre, quand tu appuies là, ça fonctionne. Quand tu n'as pas appuyé, tu n'as lu cette liberté, cette liberté de nourrir sa rébellion. Est-ce que les anges ont été créés libres comme l'homme? Oui, ce n'est pas parce qu'ils sont fonctions que Dieu a eu à les créer comme des robots. Non, ce sont des fonctions, certes, mais ce ne sont pas des robots. Dieu a créé tout ce qu'il a créé. Les anges, tout comme les humains, ils ont une volonté. Ils ont leur volonté. Donc, Dieu les a créés avec une volonté. Dieu ne les a pas créés pour être des robots. Non, ils ont une volonté. Donc, dans cette volonté-là, Satan a vu Bélial, il a proposé son idée. Bélial a accepté. Ils ont allé voir les autres. En fait, c'est un choix. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 25, verset 41, a dit, lorsqu'ils parlent de l'homme, il dit non, l'enfant n'avait pas été créé pour l'homme. C'était pour le diable et ses anges qui l'ont subi dans sa rébellion. On parle de rébellion. Donc, il y a une loi que tous les anges étaient censés obéir. Mais Satan a refusé d'obéir. À cause de cela, ça devient une rébellion. Et automatiquement, il y a eu des anges qui ont accepté volontiers d'épouser sa cause. C'est pourquoi la Bible dit que Satan et ses anges-là, déçus, seront jugés, tout comme les humains seront jugés. Ils seront jugés parce que les anges sont des êtres rationnels. Les humains seront jugés parce que les humains sont des êtres rationnels. Mais les plantes, les animaux et les inerties ne seront pas jugés parce qu'ils n'ont pas la raison. Ils n'ont pas la volonté. Ils n'ont pas la capacité de choisir. Même les anges qui sont restés avec Dieu. Regardez, pasteur. Lorsque l'homme va pécher dans Genèse 3, Dieu va dire quelque chose. Voici, Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Connaissant le bien et le mal. Sauf que Genèse 3. Cette ressemblance. Je sais pas, mais alors que... Cette ressemblance, d'abord, là, c'est par rapport à la connaissance du bien et du mal. C'est là. Ça veut dire que l'homme a maintenant appris, ah, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Commence à faire la différence. Exactement. Mais cette différence a profondi. Et là, l'homme a maintenant deux ressemblances. Au début, il avait la ressemblance de Dieu. Mais après la chute, il obtient encore une autre ressemblance. Cette fois-ci, pas seulement de Dieu, mais de tous les êtres angéliques par rapport à la connaissance du bien et du mal. Mais au départ, l'homme, ça fait ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Mais lorsque Dieu parle que l'homme a maintenant cette connaissance, ça fait dire que c'est inclus en lui. De la même manière que Dieu lui-même et les anges qui lui sont fidèles sont au courant qu'il existe le mal. Le mal est là. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 8. Mais à quel moment le mal est né ? C'est à la rébellion de Satan ou tout vient le... Mais on dit, dans Ézéchiel, Dieu dit, tu as été intègre jusqu'à ce que le péché fût trouvé en toi. Le mal est né dans cette pensée de... Dans cette pensée de rébellion. Ils sont libres. Ils ont le libre arbitre. Mais Satan, en fait, c'est l'envie. C'est l'envie. Parce que souvent, on dit, le premier péché qui a amené Satan à pécher, c'était l'orgueil. Non, ce n'est pas encore l'orgueil. Le premier, c'est quoi ? L'envie. Il a envié cet Dieu. Il a envié Dieu. Au lieu d'adorer nos lures, il a envié Dieu de manière malsaine. Et cette mauvaise envie va le pousser à faire quoi ? À se voir supérieur à Dieu. Donc l'orgueil vient que après. Voyez-vous. Et c'est comme ça que les choses vont avoir lieu. L'homme est devenu comme l'un de nous connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire dans la faisabilité. Avant, l'homme connaissait le bien et le mal, mais dans la connaissance. Il n'y avait pas la faisabilité. Dieu le dit, ne fais pas ça. Il sait, ça vous ne mangerez pas. On lui met devant, le jour où vous ne mangerez, il mourrait. Il sait qu'il y a une interdiction qui est là. C'est pourquoi Romain dira que lorsqu'il n'y avait pas de loi, je vivais. Une fois que j'ai pris connaissance de la loi, je suis mort. Parce que c'est la loi qui me montre que ça c'est mauvais. C'est la loi qui me montre. La loi te dit que ça c'est mauvais. Donc avant qu'il n'y ait la loi, j'avais cette liberté de faire tout ce que je veux. Voilà. C'est comme un enfant qui grandit. Bon, il n'y a pas tellement d'interdits parce que... Exactement. Ok. Maintenant qu'il veut comprendre la loi. Comme on dit, lorsque l'enfant a tel âge de distinguer le bien et le mal, à ce moment-là, la loi va le frapper. S'il fait le mal, la loi le frappe. À ce moment-là aussi, l'enfant commence à prendre conscience. Exactement. Ok. Ok. D'accord. Voyez-vous. Et c'est de cette manière que le malin, Satan, s'est retrouvé hors expulsé du royaume. Alors, vous avez dit ? Donc, il a été expulsé avant la création. Bien sûr. Mais attendez, à quel moment Dieu a-t-il créé les onges ? Bien avant. Jeuneuse dit, au commencement, Dieu créa, les cieux et la terre. Vous avez suivi ? Je suis un peu de cieux. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Il peut en détail verser 2. La terre et terre. Mais pourquoi on n'a pas donné le détail des cieux ? Parce que la terre, c'était des cieux formés. Exactement. Donc, jeunesse, comme je l'ai toujours dit, se concentre sur la création physique. Or, avant la création physique, on va se concentrer sur la terre. il y a eu création des cieux. Et tout a été établi, arrangé, mis en place. Tout a été établi. Et c'est là que les anges ont été créés. Et tous les anges ont été créés à partir du feu. L'esprit de Dieu s'est mouvé. On lui est au-dessus des eaux. Attention, il y a eu création des cieux et de la terre. Donc, tout a commencé avec cet esprit-là. Il crée d'abord les anges qui ont été créés par le feu. Les anges ont été créés par le feu. C'est pourquoi les gens doivent comprendre la raison pour laquelle pour punir les anges et les méchants, Dieu aussi a créé un feu. Le feu contre le feu. Exactement. Alors, après avoir créé, Alors, c'est naturellement, c'est l'eau qui éteint le feu. Exactement. Donc là-bas, c'est le feu qui va... C'est le feu. L'eau va les éteindre. Mais, au lieu d'éteindre, parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas si Dieu éteignait le feu, ça veut dire qu'il y a un pardon. C'est pourquoi l'homme qui a aussi été créé un feu comme Satan, lui au moins, pour éteindre son feu, il a besoin de l'eau qui est la parole de Dieu. Il a cette parole de Dieu. En fait, on l'éteint. On l'éteint pour dire non, lui là, c'est vrai, il n'appartient plus au feu comme tel, comme le feu les autres. Comme ça dit, il devient quelqu'un qui appartient à l'eau. On dit, comme il appartient à l'eau, il n'a pas de droit au feu. La terre était informe et vise. Là, on commence à parler de la création terrestre. Donc, on se concentre parce que Dieu a créé. C'est pourquoi les gens ne sont jamais posés la question. Bon, ceux qui se disent, non, Dieu a tout créé, comment ça, je n'ai pas de la création? Non, non, attention. Je n'ai pas de la création dans un contexte bien précis. On dit, il y avait déjà le ténèbre, il y avait les eaux. Il y avait les ténèbres et il y avait les eaux. À la surface de la Bible. Bon, vous dites, lorsque vous dites que Dieu a créé ça, je n'ai pas de la part, mais l'eau et les ténèbres, ça promène à nous. Qui a créé ça? Le reste a vu dire que Dieu a créé les ténèbres, là, qu'il y a eu. Mais avant de commencer la création, la suite, en fait, c'est la suite. C'est la suite, la création de la terre et de l'univers, c'est la suite, en fait. Parce que l'univers sera créé, notre univers physique sera créé comme tel à partir de l'eau du commencement. Ça commence à partir de l'eau du commencement. Et là aussi, on appelle ça aussi un commencement. Attention. On a un premier commencement, création. Non. Le ciel. La création des êtres invisibles et autres. C'est un commencement. On a un deuxième commencement. C'est pourquoi Jésus dira dans Matthieu 19, lorsqu'il parlait du mariage, il dit, n'avez-vous jamais lu ce que le créateur fait au commencement? Donc, les commencements de la Bible, il faut qu'on prenne leur départ. Jésus ne parle pas aussi pas du commencement. Il ne parle pas de la création des anges. Non. Il est précis. Il parle maintenant du commencement par rapport à la création purement un matériel. Voilà. Et là aussi, lorsqu'il y a cette création de l'homme, l'homme est créé. Mais l'homme est créé, Satan est déjà expulsé. Satan a déjà été chassé de l'univers invisible pour se retrouver dans l'univers visible. Mais la Terre, proprement dit, la Terre est là, mais la Terre n'a pas de forme. On dit, elle est informe parce que ce n'était que de l'eau. Et c'est, comme j'ai dit, j'ai dit, comme j'ai vu cette réalité, c'est facile à faire. Bon, pour vous, les électriciens, faites-moi un constat. On va combler les gens se tapent la tête, les vides là, c'était comme un forme vide, comment quelque chose est informe vide. Mais c'est facile. C'est facile. L'esprit qui se balade, non, bon, ce n'est pas se balader, disons le mot, l'esprit qui est en train de se déplacer sur les eaux, c'est un feu. Ce n'est pas n'importe quel feu. Je ne sais pas, on peut quantifier cette teneur du feu comment? C'est un feu, on dira, extrêmement intense, qui est en train de planer sur les eaux. Et on s'imagine déjà, quelle sera la teneur des saisons. Et pour les comprendre, c'est simple. C'est simple. Prenons juste de l'eau chaude. Mettons de l'eau chaude sur, bon, le l'eau simple. Mettons l'eau sur un récipient chaud et augmentons les degrés des flammes. On constatera toujours qu'il y aura des ébullitions. Les ébullitions qui vont faire. Et si on prend toutes les femmes, on dit, l'eau qui est en train de prouillant pour prenant l'eau de la bouillie ou l'eau du foufou. On dit à une fois, pourtant, l'eau est dans un récipient qui a une forme. Mais si on prend la question lorsque l'eau bouillie, quand on nous dit quelle est la forme de cette eau, on dirait que l'eau est la main, l'eau est dans un endroit, mais la forme, on ne peut pas donner la forme parce que, ici, voilà, il y a ceci. Voilà. C'est ça, la terre était en forme et on dit vide parce que vide, parce qu'à l'intérieur, il n'y avait rien de ce qu'on peut appeler de vie. Donc, il n'y avait même de ce que le bon, scientifiquement, on appelle les bactéries, il n'y avait rien, il n'y avait rien. C'était qu'un élément comme ça. Et pour qu'il y ait la vie, il faut que Dieu maintenant mette en place le mécanisme parce que pour qu'il y ait la vie, il faudrait qu'il y ait de l'oxygène. Voyez-vous ? Pour que le mécanisme ou la méthode, bon, comme Sophie qu'appelle, ça la formule. Mais est-ce que dans l'eau, il n'y avait pas déjà l'oxygène ? Ça va commencer à être créé par le mécanisme que Jeunesse a décrit. Ça, ça viendra après. Donc, ça veut dire que quand il a fini, séparant les zones en haut et les zones en bas. Oui. Jusqu'à là. Il vient maintenant s'occuper de la terre. Il forme une boule d'eau. Le Seahil-là ! Parce qu'il y avait encore une forme d'eau. Exactement ! C'est là ! C'est menant Dieu qui va donner une forme géométrique. C'est pourquoi dans Esaïe, il dit Dieu a mis un cercle à la terre. Il donne maintenant à la planète qu'il va spécialement appeler la planète terre. Il va donner ça à la forme sphérique. Il met dans la forme sphérique, il commence à séparer les zones en haut, les zones en bas et autres. Il met en plaquette la lumière soit. Tout ça, c'est une configuration pour pouvoir donner à l'eau une vitalité de sorte qu'elle soit capable de contenir des créatures vivantes. Séparer l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Oui ! Est-ce que cette séparation des zones en haut et en bas, est-ce que ça veut dire qu'il y a l'eau là-bas ou bien c'est l'eau qui est dans la terre ? Mais la terre sans d'eau. De l'eau. Exactement. Non, cette séparation-là, elle a séparé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Ici, Dieu est dans la planète Terre. En fait, jeunesse, la terre est en forme. On se spécifie sur la planète Terre. Dieu donne ça la forme. D'abord, la forme sphérique, ça devient la forme d'une planète. C'est l'eau. Donc, comme Dieu, Dieu prend de l'eau, de l'eau qui est là, il donne cette eau la forme sphérique. Ça devient la planète Terre. Le venant de la planète Terre, c'est l'eau. Et Dieu va demander à cette eau de se séparer. C'est-à-dire que les séparations de l'eau dans l'eau et des eaux d'en bas vont créer un vide au milieu. Il y aura un vide. et ce vide-là, c'est ce que nous appelons le firmament. Lorsqu'on regarde, puisque les eaux dans l'eau vont devenir les nuages, couramment on fait appeler le nuage, les eaux d'en bas vont devenir la terre. On a dit la terre, en fait, disons. Mais lorsqu'on lève, on est sur la terre, on constate qu'entre les nuages et la terre, il y a un vide. C'est ça la séparation que Dieu fait. Dieu écarte le vide pour qu'il y ait le firmament. et les eaux dans l'eau vont devenir les nuages. OK? Et lorsqu'on, scientifiquement, ils savent que les nuages ne sont rien d'autre que les eaux. Et lorsqu'on verra avec le phénomène de l'évaporation, voyez-vous, mais physiquement, vous voyez, les nuages, même les avions rempercent le nuage. Mais c'est fabriqué à base de l'eau. C'est pourquoi on se dit, mais quel est le mystère que Dieu fait que ces nuages qui sont perméables soient capables de contenir de l'eau pour qu'il y ait la plus vitale. C'est ça le mystère de Dieu. C'est vraiment le mystère de l'évaporation. Voilà. Et le sec qui est la terre, on peut m'en dire, on s'assort de l'eau. C'est le Dieu qui va passer de l'eau. C'est pourquoi lorsque vous regardez le globe terrestre, c'est inondé d'eau. La couleur bleue qu'on voit, c'est l'eau. Donc Dieu tout crée tout à partir de l'eau qui est là. Donc tout est dans l'eau. Tout est dans l'eau. Nous sommes comme dans une île. Nous sommes au milieu de ce monde de l'eau. Peu importe, on est dans l'eau. C'est pourquoi Dieu dit au temps de Noé, il a détruit l'humanité par l'eau. C'est facile de remonter l'eau. Mais c'est ce que Genèse 6 explique. Genèse 6, 7. Comment on dit les équipes de sud-eau ? Toutes les, ce qu'on va appeler les sources d'eau ont été ouvertes. Donc si les autres ont été capables d'inonder toutes les montagnes, on s'imagine comment c'était ? On s'imagine. Voyez-vous ? Et c'est comme ça. Et lorsqu'on crée, ça, c'est aussi un commencement. Le diable, s'il vient, il vient encore commettre un meurtre. Dieu avait dit à l'homme, vous ne toucherez pas. Non, vous ne mangerez pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan dit non, mangez pour vous. Il est bien criminel en fait. Qui pousse les gens à la mort ? Au poison. Exactement. On l'appelle meurtier. Par contre, on dit il est meurtrier dès le commencement. Donc, comme au ciel, il a été meurtrier dans le commencement spirituel et sur le commencement aussi physique, il a été aussi meurtrier. Donc, voilà pourquoi on l'appelle le meurtrier. C'est meurtrier. Donc, le commencement de Jésus parle donc du commencement de la création de la race humaine. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Donc, c'est ce qui fait de lui un menteur et un criminel. Exactement. Au même moment. Mais puisque c'est les deux astuces qu'il utilise. Il utilise le mensonge pour tuer. de la création de la création de la création de la création Merci.